Aujourd'hui encore, Louis XI souffre d'une sinistre réputation. Qu'il s'agisse des chroniqueurs de l'époque qui, à dessein, l'ont diabolisé ou encore de l'enseignement républicain qui n'en fait qu'un calculateur machiavélique, son image est largement thermie. Alors oui, le roi était calculateur, mais il était surtout un diplomate d'une grande valeur. Oui, sa politique était froide, mais pragmatique et efficace. Oui, le roi était moche. Oui. Mais dans cet épisode, je vais vous donner 7 raisons de penser que Louis XI était bien un grand roi qui a beaucoup apporté au royaume de France. Retour sur un règne oublié, méconnu, qui mérite pourtant qu'on s'y attarde. Quand on parle de Louis XI aujourd'hui, on a tendance à ne retenir que l'aspect sombre du règne comme du personnage. On a instinctivement l'image d'un roi sombre, froid, sinistre, calculateur, un roi aigri qui ne gouverne que par de sinistres manigances dignes du temps des premiers mérovingiens entre complots et assassinats. La faute tout d'abord aux chroniqueurs de son temps qui, pour des raisons personnelles, l'ont rabaissé. Le plus célèbre étant Bazin, l'évêque de Lisieux, tombé en disgrâce, qui n'a pas manqué de se venger en insistant sur la laideur du roi, mais aussi en le décrivant comme un, je cite, Ensuite, on a eu l'école républicaine avec Michelet, par exemple, qui n'a certes pas été aussi diabolisante, mais qui n'a retenu de Louis XI que son penchant machiavélique, calculateur, génie démoniaque de la politique. C'est pourquoi j'ai cru bon, au travers de cet épisode, de revenir sur tout ce que fut véritablement Louis XI, un roi plein de qualités injustement dénigrés et sur son règne, florissant à mille lieux de l'imaginaire collectif. Voici donc maintenant sept arguments qui font pour moi de Louis XI un grand roi de son temps. La première raison qui plaît dans sa faveur, c'est que c'était un homme simple. Il ne menait pas un train de vie luxueux dans le faste, contrairement à son père Charles VII. On le voit d'ailleurs sur les représentations, vestimentairement parlant, c'était pas trop ça. Le mec était surtout du genre à acheter ses habits chez Action, et ses paires de chaussettes, c'était du artengo 10 euros les 5 paires. Oui, cette blague est complètement plagiée. Louis XI vivait loin du faste de la cour, il s'habillait comme un bourgeois. Il portait un chapeau assez grotesque, très connu, couvert de médailles religieuses en plomb, car il était très superstitieux. Ainsi, il n'avait rien d'un jouisseur qui dilapidait l'argent du royaume en parade et en cérémonie, et tout ça, il le devait à son éducation et à son enfance dans des conditions particulières, en plein exil et en pleine guerre de cent ans. Je rappelle qu'il a grandi alors que son père, Charles VII, était au plus bas, avant que Jeanne d'Arc ne vienne sauver la France. Deuxième chose, durant son règne, Louis XI s'est montré proche du petit peuple de bien des manières. Je l'ai dit, il s'habillait simplement, il ne vivait pas dans la luxure, mais bon, ce n'était pas non plus un paysan, il ne faut pas exagérer. En revanche, dès le début de son règne, c'est auprès des petites gens que le roi a su trouver ses plus fidèles alliés pour combattre les grands féodaux, devenus bien trop puissants, un peu à la manière d'un Louis VI le Gros. C'est grâce à cette alliance avec le peuple et les gens des villes que l'autorité royale a pu s'affermir et que les liens de la féodalité ont pu être brisés. Autre exemple, parmi d'autres, le roi n'a par exemple pas hésité à s'opposer à l'inquisition épiscopale dans le Dauphiné pour défendre les paysans vaudois. Bon certes, sur la fin, il a multiplié les impôts, oui, par trois, voire par quatre, mais ça, c'était à cause des nécessités extérieures de la guerre, car rappelons que la France était alors gravement menacée par l'Angleterre et par le duché de Bourgogne. Dernière chose très caractéristique de son règne, Louis on se déplaçait beaucoup, c'était le roi sur les routes. Il se déplaçait dans son royaume, il allait régulièrement au contact de ses sujets. Il a installé sa capitale, non pas à Paris, enfin sa cour, pardon, pas sa capitale, non pas à Paris, mais à Tours, et il organisait de grands voyages dans le royaume pour se montrer, paraître et rester en contact avec son peuple. Troisième raison, dans l'imagerie populaire véhiculée par les historiens républicains, comme Michelet, je l'ai dit, Louis XI apparaît avant tout comme un génie démoniaque, avec un calculateur machiavélique. Eh bien, en réalité, il était surtout un diplomate hors pair. Son règne a été marqué par de nombreuses acquisitions sans verser une seule goutte de sang. Ce sera d'ailleurs sa première action en tant que souverain quand il s'immisce intelligemment dans la crise de succession en Aragon. Et grâce à ses manœuvres habiles, il finit par récupérer les comtés de Roussillon et de Cerdagne. Autre querelle dynastique en Savoie, Louis XI intervient à sa manière, c'est-à-dire qu'il se déplace pour se présenter au peuple et même manœuvre pour l'enjou qu'il récupère et intègre au domaine royal. Il parviendra à ses fins par des mariages judicieux aussi. Le plus équivoque, c'est sans doute celui de sa fille Jeanne, qui est née boiteuse et qui était d'une laideur assez frappante. Alors, la sachant probablement stérile, il la marie habilement avec son cousin Louis d'Orléans, futur Louis XII, dans le but d'avouer que cette lignée rivale s'éteigne. C'était quand même assez malin. Bref, c'est grâce à toutes ses petites manœuvres et à ses stratégies diplomatiques, je vais en citer d'autres juste après, qu'il parviendra à agrandir le royaume, à assurer sa lignée et à maintenir la paix. Une autre raison qui est liée à la précédente, c'est que Louis XI a toujours tout fait pour éviter la guerre et économiser le sang des hommes. Alors, quand le combat était inévitable, il n'hésitait pas à se mettre à la tête de ses hommes. Ce n'était pas du tout par frousse, comme par exemple à Montléry, la bataille de Montléry dont j'ai déjà parlé, lorsqu'il brise l'alliance entre les bourguignons et les bretons. Mais il n'utilisait la force et la guerre qu'en dernier recours. Pour contrecarrer les ambitions délirantes du duc de Bourgogne, son ennemi, son rival Charles le Téméraire, il monte contre lui l'empereur Frédéric III, la Savoie, et aussi et surtout les cantons suisses qui causeront plus tard la perte du Téméraire. Un autre exemple frappant, c'est lorsqu'il achète à grand prix la paix avec l'Angleterre. En 1475, une armée anglaise alliée à la Bourgogne débarque à Calais. La France est alors prise en étau et gravement menacée. Et c'est grâce à ses talents de négociateur hors pair que Louis XI parvient à dénouer cette alliance. Pour ce faire, il n'hésite pas à puiser dans le trésor royal en versant une somme énorme au roi d'Angleterre, qui en plus s'étale sur plusieurs années. Il organise également pour les soldats anglais un grand festin afin de les amadouer par la gastronomie, le célèbre pouvoir de persuasion de la gastronomie française. Maintenant, on a la dissuasion nucléaire. A l'époque, c'était la dissuasion gastronomique. Grâce à cela, il fait signer à l'Angleterre le traité de Piquini, qui met fin officiellement, diplomatiquement, à la guerre de Cent Ans, puisque le roi d'Angleterre renonce à jamais à ses prétentions sur la couronne de France. Et tout cela, il a réussi à le faire sans faire couler une goutte de sang. Et alors même que son rival, Charles le Téméraire, était un véritable fou furieux obsédé par la guerre. C'est quand même très fort. Au cours de son règne, Louis XI ne s'est pas occupé que des affaires de politique extérieure. Il s'est aussi beaucoup attelé à faire prendre au royaume de France une toute nouvelle dimension. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'il arrive sur le trône, le pays est ravagé par la guerre de Cent Ans. La population démographique est en chute libre, les campagnes sont ravagées et tout va mal. Comme aucun autre avant lui, Louis XI va concentrer beaucoup de ses efforts pour relancer l'économie. Il relance la production de lin dans le nord, le chanvre dans l'ouest et la laine sur l'ensemble du territoire. Ainsi, grâce à lui, la France redevient un grand exportateur de tissus. Les villes se repeuplent, l'économie se relance. Une foire internationale est même organisée à Lyon qui accueille maintenant de nombreux banquiers italiens. Mais surtout, il a été à l'origine de la création des tout premiers relais de postes afin que l'information, les messages circulent partout dans le royaume avec bien sûr le roi au centre. Parce qu'au sortir de cette guerre de Cent Ans, il fallait être obéi, il fallait contrôler. Et pour ce faire, il fallait être informé. C'est ainsi que les relais de postes sont créés, que l'État royal retrouve son autorité et que Louis XI est désigné comme le père de la centralisation française. Tout ceci participe à la reconstruction de la France qui, grâce à lui, est prête à faire son entrée fracassante dans la Renaissance en tant que première puissance d'Europe. Autre raison de chanter les louanges de Louis XI, alors là, c'est une raison purement pragmatique. Il a agrandi le royaume de France, le domaine royal. C'est quand même un point important. Sous son règne, que ce soit grâce à son habileté diplomatique, à ses intrigues typiques de son siècle, ça n'a rien de propre à Louis XI. Toutes ses intrigues matrimoniales, les assassinats aussi, l'enfermement des traîtres, des prisonniers dans des cages de fer, tout ça, ce n'est pas propre à Louis XI, c'était l'époque. Donc, que ce soit grâce à ça, son habileté, ses projets matrimoniaux, à ses voyages de représentation, ou grâce, plus rarement, à la guerre qu'il préférait éviter, Louis XI a agrandi la France comme aucun de ses prédécesseurs. A sa mort, le domaine royal a absorbé la Picardie, la Franche-Comté, l'Artois, l'Anjou, la Provence, le Maine et surtout la Bourgogne. La France se retrouve grâce à lui bien ancrée territorialement, dégagée de ses ennemis mortels et prête à entreprendre sereinement plus tard les guerres d'Italie. Dernier point, sans doute le plus important, ce qui est à mettre au crédit en premier de Louis XI, je pense. Louis XI a mis fin définitivement à la guerre de Cent Ans et il a désaussé le prétentieux duché de Bourgogne. On l'a vu, grâce au traité de Piquigny, le roi d'Angleterre renonce définitivement à ses prétentions sur la couronne de France et à la mort de Louis XI, les Anglais ne possèdent plus en France que la ville de Calais qui ne tardera pas à être récupérée elle aussi. Mais par-dessus tout, Louis XI a mis fin à une menace mortelle depuis des décennies qui plongeait la France dans la guerre civile dont profitaient les Anglais. Il a définitivement vaincu son grand rival, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne et il a mis fin à la prépondérance de la Bourgogne. C'est quand même un coup de maître que d'être parvenu en un seul règne à écarter ces deux menaces mortelles pour la France. C'est ce qui me fait dire, après toutes ces autres raisons, que Louis XI a bien été un grand roi qui aura marqué l'histoire de France de bien des manières. Si sa personnalité est ce qu'elle est, et d'ailleurs, comme je l'ai dit, elle n'a rien de particulier à cette époque, ses apports au royaume sont énormes et ne doivent pas être oubliés. J'espère en tout cas que cet épisode contribuera quelque peu à dissiper cette légende noire et à rendre à Louis XI les honneurs qui lui semblent. Sous-titrage Société Radio-Canada